La fête de Soukot, c'est la fête de la Parnassa. C'est pendant cette fête-là qu'on demande un engagement pour la pluie et la Parnassa, pour toute l'année, parce que Dieu préserve. S'il n'y a pas la pluie, il n'y a pas de Parnassa. Et la santé aussi, c'est à Soukot. A Soukot nous demande un cas de Soukot parce que, tu sais pourquoi ? C'est parce que la fête de Soukot, c'est la fête de la Himmouna. Parce qu'on sort de la maison et on rend la Soukot comme notre lieu de maison. On dit à Hashem, Hashem, j'ai confiance en toi. Je sais que la Parnassa, elle vient de la rue. Mais c'est toi qui va nous donner, parce que rester à la maison, il faut faire Ishtatout, il faut faire un effort pour la Parnassa. Tu restes à la maison, il y a beaucoup de Sadiqim qui restait à la maison et que je vais leur apporter tout jusqu'à la maison. Mais ce n'est pas tout le monde qui est Sadiqim. Ce n'est pas tout le monde qui est au niveau, comme mon père. Mon père, il recevait tout à la maison. Mon père, ce qu'il demandait à Akash Barokou, il n'est pas sorti de la maison pendant 40 ans. Donc Akash Barokou, il va tout faire, jusqu'à ce que la chose qu'il demande, ça lui vient jusqu'à la maison. Ce n'est pas tout le monde qui est comme lui. Donc Akash Barokou, la ville de Soukot, la Parnassa, il vient dedans. Mais il faut savoir que tout vient d'Achèque. Il y a une fois un juif qui sort de chez lui et un rabbin qui passe. Il lui dit « Salut, ça va, tu vas bien ? » Il lui dit « Oui ». Il dit « Où tu vas ? » Il lui dit « Je vais aller chercher du travail. » Il lui dit « Tu vas prendre la gauche ou la droite ? » Il lui dit « Je vais prendre la gauche. » Il lui dit « Il se peut que ta Parnassa vienne de la droite et toi tu prends la gauche. » Il lui dit « T'as raison, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? » Il lui dit « Non, il faut prier. » Il ne faut pas être sûr que ta Parnassa vienne de la gauche. Il se peut être de la droite, donc si tu vas à la gauche, tu ne vas pas trouver ta... » Il faut prier à Akash Barokou, la Emouna. Ça veut dire que la rue, c'est la Emouna. Et la Soukha, ce qu'on fait, on prie, on mange, on dort, on fait tout dans la Soukha. La Emouna. C'est-à-dire qu'on est heureux, on est content. Parce qu'il faut savoir une chose, la Soukha, il nous rappelle qu'on n'est pas éternel dans ce monde-là. On n'est que des touristes. La maison, c'est le confort. Le dehors, ce n'est pas le confort. Donc, le fait de rester pendant une semaine dans la Soukha, ça te rappelle que la vie est des deux passages. C'est ça, la Soukha. Il faut toujours dépendre d'Achèm. Vous savez que dans la Soukha, il y a toujours ce qu'on appelle le toit dans la Soukha. Et à travers le toit de la Soukha, il y a des fentes du ciel. qui veut dire quoi ? Qui veut dire que même si un homme, il a des problèmes de Parmassa, même si un homme, il a des problèmes dans sa vie, il faut toujours qu'il lève ses yeux vers le ciel. Ce toit que tu as dans la Soukha, il te rappelle des problèmes. Mais ce n'est pas un toit fermé. Il y a des fentes dans la Soukha. Et tu vois le ciel, tu vois le soleil, la lumière qui traverse ces petites fentes-là qu'il y a dans la Soukha. qui rappelle que même à travers les plus grands problèmes qu'il peut avoir, il y a Hachem. Hachem, il peut envoyer sa lumière à travers ces fentes-là. À travers des problèmes, il peut y avoir un bonheur qui va arriver, une joie qui va arriver. Donc à Boudaï, la fête de la Soukha, c'est la fête pour toute l'année. Toute l'année, on ne peut pas savoir quels problèmes on peut avoir. Bien sûr, on s'ouvre qu'il n'y a pas de problème. Mais si que Dieu présente, si dans le cas, il y a un problème, il y a Hachem. Il n'y a pas un problème ou il n'y a pas Hachem. Ça n'existe pas. Aie confiance en Dieu qu'il est un, il n'est pas peur. Il n'est pas peur. Aie confiance en Dieu qu'il est heureux dans la Soukha. La Soukha signifie l'exil. On s'exile de la maison et on va dehors. Et malgré tout, on montre à Kajwako notre joie. Et à Kajwako, il est comme « Saku que tu as l'aymuna ». Est-ce qu'on le voit ? Est-ce qu'on voit Abraham ? Rien du tout. Mais on a l'aymuna qui sont là-bas. Alors Hachem, il voit l'aymuna que tu as. On des choses que tu ne vois pas. Alors Kajwako, il fait avec toi des miracles au-delà de ton imagination, au-delà de ce que tu peux penser. Un original, il s'habitue à la vie de la maison. On s'habitue à la vie de chaque jour. On sort dans la Soukha, c'est quelque chose d'autre, c'est nouveau. Et là-bas, tu dors, là-bas, tu manges, là-bas, tu chantes là-bas. En plus, tu lui dis, là-bas, il y a Hachem, il est là, etc. Lorsque l'Hachem, il voit cette émuna que tu as. Alors Kajwako, il s'attache à toi encore plus. Pourquoi ? Ça s'appelle Zman Sibha Teno, la fête de la joie. Parce que tu es content, tu as la émuna en Hachem. Et en plus, tu es content. Tu es content de ta émuna. Lorsque l'Hachem, il voit un être humain qui est content à travers ce qu'il a, ce qu'il ressent dans la Soukha, Kajwako, il n'abandonne jamais. Mes amis, que le beau Dieu vous protège, je vous donne une bonne panassa, parce que c'est la fête de Soukha, c'est la fête de la panassa pour toute l'année. Voilà. A bientôt aussi Dieu, Dieu vous protège. Aba Isla.